Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... Mesdames et messieurs, bienvenue, deuxième partie Critique Info. Je voudrais vous faire la restitution de ce qui s'est passé à Béni. Je vais faire des révélations qui vont peut-être énerver beaucoup de personnes, mais au nom de la République, je n'ai pas le choix. Mesdames et messieurs, nous sommes allés à Béni. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, m'ont rendu... Je veux dire, ces choses que j'ai vues m'ont rendu... Au fait, je ne suis plus celui que j'étais avant. Je n'ai plus la même perception. Heureusement pour moi, je n'ai tombé pas dans la manipulation ou surtout dans le piège. Je ne suis jamais tombé dans ce piège-là. Voici ce qui se passe à Béni. Béni est une ville dans la province du Nord Kivu. Béni est à quelques kilomètres de Goma en passant par Boutembo. Béni a la périphérie ou a ses périphéries. Ça veut dire les villages comme Ocha et tous les autres qui entourent Béni. Béni a des problèmes comme tous les autres pays, comme toutes les autres villes du pays. Quand vous entendez parler de Béni, parce qu'il y a Béni-ville et puis il y a Béni-territoire. Mais quand vous entendez parler de Béni, c'est vrai que l'image que vous avez tout de suite, c'est que les gens meurent partout, c'est qu'on abat les gens tout le temps, c'est que les ADF contrôlent la ville. Quand vous entendez parler de Béni, c'est une ville qui est déjà donnée entre les mains du Rwanda. Bref, les gens qui vivent là-bas sont des Rwandais. Quand vous entendez parler de Béni, c'est en tout cas rien du tout, c'est un gros village, il n'y a rien du tout. J'arrive à Goma, disons à Béni. Mon atterrissage, notre atterrissage dans la ville de Béni était déjà un atterrissage assez difficile, un contexte assez bizarre. Le jour où nous partons, nous partons avec des généraux, plus ou moins trois ou quatre généraux, dans un appareil, avec des militaires. Vous n'imaginez pas la peur que j'avais. Je me disais, si les militaires, dans ma tête, si les ADF savent qu'on est dans un avion comme ça, ils peuvent abattre l'appareil, on va mourir tous. Donc on était tous là dans l'appareil. Et lorsqu'on atterrit, je vois l'aéroport, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, militarisé. Je n'ai jamais vu une concentration des militaires comme j'ai vu à Béni. Jamais. D'abord, quand on atterrit, il y a un hélicoptère qui, finalement, décolle et qui survole pratiquement à 150 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Ou 200, je ne sais pas encore, je ne sais pas moins. Il y a une colonne des militaires à l'aéroport qui regarde la forêt. Pendant qu'on descendait avec le général, l'adjoint de M. Kassongo, je crois. On a essayé de l'aborder à l'avion pour lui demander une interview. Si vous pouvez nous accorder l'interview, c'est une interview qu'on n'aura jamais. Pour prendre toutes les précautions possibles, nous allons à la Monisco pour dire à la Monisco que nous sommes là, on est des journalistes, nous sommes venus, marquer notre présence. Au cas où on aura besoin de faire des déplacements, on aura peut-être besoin de leur soutien. La Monisco a refusé de nous accueillir, même d'accuser réception. Pourtant, on ne demandait pas, on n'avait pas demandé que, non, Pessabu Soboe, non, on n'avait pas rien demandé. On avait juste demandé qu'il puisse, ne serait-ce que nous accuser une réception. Parce qu'ici, à Kine, on avait déjà les accusés des réceptions de pratiquement toute l'administration. Ministère de la Défense, institut, on a eu tous les documents. Et en arrivant à Beni, déjà le premier signe qui était mauvais, c'est déjà le signe de la Monisco qui nous dit, on ne veut pas. Alors, on prend la route en quittant l'aéroport. Ce que moi j'ai vu, j'ai vu des jeunes gens, j'ai vu des lieutenants, des militaires, des colonels. La ville était totalement militarisée. On se lave les mains, comme on peut dire, on nous prend la température pour, je ne sais pas moi, voir si c'est Ebola ou quoi. On arrive. Quand on quitte la ville de Beni, d'abord, au niveau de l'aéroport, ce n'est pas un aéroport du tout. En tout cas, excusez-moi, c'est vraiment une piste d'atterrissage, mais pas un aéroport. La ville de Beni est comme ça. L'obscurité nous reçoit déjà en sortant. La bitume n'est pas, elle n'est pas, il n'y a pas de bitume entre l'aéroport jusqu'à la porte de l'aéroport. Et ce n'est qu'en sortant de l'aéroport qu'on est accueilli par une asphalte assez bien. Et nous prenons cette route-là. C'est la principale route de l'aéroport. Nous traversons ce qu'on appelle le triangle de la mort. Là où Mamadoumdala était abattu. Et nous allons à l'hôtel. Le premier hôtel où nous arrivons, c'est le premier hôtel, d'abord, on ne se sent pas bien, on n'est vraiment pas en sécurité. Je ne sais pas qui a dit que les journalistes étaient là, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que le matin, les gens sont venus. On a entendu comme un journaliste et moi, moi, déjà, parce que j'étais, quand je les ai vus venir, c'est moi qui ai vu venir ces gens. Et j'ai demandé donc à mes amis qui étaient là, parce que j'ai rencontré des journalistes aussi là-bas, Israël Moutombo, Raphaël Walouponka. Je leur ai dit, mais écoutez, moi j'ai vu ça, j'ai comme l'impression que c'est très dangereux. Si nous voulons être en vie, quittons cet hôtel. On a donc quitté l'hôtel, on a écourté le temps de l'hôtel. Je ne vous parle pas de frais. Qu'on a dépensé. On fuit. On va dans un autre hôtel, beaucoup plus sécurisé. Mais c'est la peur au ventre. Mais nous attendons voir comment ça se passe. Mais qu'est-ce qui me frappe en premier ? C'est une population calme. C'est une population accueillante. C'est des gens qui ont le sourire. Contrairement à ce que je me disais. Et je parle à des gens. J'enregistre à des émissions avec des gens. Voici ce que les gens me disent. Monsieur Christian, vous qui êtes à Kinshasa, parfois nous nous sentons abandonnés. On a comme l'impression que notre problème ne vous intéresse pas. Mais au moins vous, vous parlez plusieurs fois de la question de Goma, de la question de Beni. Vous vous intéressez au moins à cela. Mais nous avons comme l'impression que l'ensemble de la RDC nous a abandonnés. On ne nous considère pas. On n'est pas comme eux. Et même quand ils tiennent leur langage, ils tiennent leur langage comme si on n'est pas avec eux. C'est déjà un message des désunions que l'on a fait. Alors moi, j'avais vraiment besoin de savoir, est-ce que ces gens-là vivent les tueries comme on entend ? Et c'est là qu'on va me dire. Les grandes tueries, à l'époque de Kabila, il y avait des tueries même au centre-ville. Ces gens-là arrivaient dans le centre-ville pour qu'ils sont bonnes, qu'ils sont égorgés. Mais après, à un moment donné, tant que Félix se fait comme il y a le pouvoir, et ça c'est les gens qui l'ont dit, moi dans ma vidéo, et moi le principe, bon, de toute façon, les gens qui ont été à l'Okansakye et qui ont été à l'Okansakye, mais quand même, ils ont été à l'Okansakye, ils ont été à l'Okansakye, ils ont été à l'Okansakye, parce qu'ils ont été à l'étage de mon côté. Parce qu'ils ont été transparents. Ils ont calculé les gens qui ont été à l'Okansakye. Ils ont tout mieux la question à répondre à l'Okansakye. Et pour nous, nous avons plus de 10 personnes qui ont fait des témoignages, qui m'ont dit, Christian, il y en a qui ont souhaité passer à la télé, et d'autres qui ont refusé. Ils me disent, tueries, à l'époque, il y a Kabil, il y a des tuyens qui sont à l'Okansakye, qui sont à l'Okansakye, qui sont à l'Okansakye. Je suis à l'Okansakye, qui sont à l'Okansakye, qui sont à l'Okansakye. Qui sont à l'Okansakye. depuis Félix, c'est qu'il y a des tuyens qui sont à l'Okansakye, qui sont à l'Okansakye, qui sont à l'Okansakye, qui sont à l'Okansakye. ou une personne, mais après la difficulté, tu as dit, 15, 20 personnes, place mon Kho. Alors, d'où viennent les 30 personnes, les 37 personnes, on va boumâquer. Il y a déjà un problème, un problème de manipulation. Les gens à l'Okansakye, mais est-ce qu'à l'époque, il y a la qui est bongo ? Non, à l'époque, il y a la qui est effectivement bongo. Qui nous font le témoignage, c'est les habitants de Beni, que nous avons eu à interviewer. Bongo, je suis à l'Okansakye. Je suis à l'Okansakye, depuis 2019, le début de l'Okansakye, il y a un moment donné, il y a un moment donné, il y a un moment donné, tout le monde qui est à l'Okansakye, il s'est calmé. Il s'est calmé, pourquoi ? Il y a 11 000 militaires. Les gens à l'Okansakye, il y a 21 000 militaires. Ça veut dire une concentration, il y a l'armée, il y a un moment donné. Mais, notable, nous, nous, nous avons eu mal intentionnés, j'en parlerai après. Nous, nous avons passé un très mauvais message, il n'y a qu'à déstabiliser, l'armée, la population. Parce que, pour réussir leur mission, il faut qu'on soit armé, contre la population. Il faut les monter les uns contre les autres, pour que la communication est à la tête. comme ça, le peuple ne va pas donner des informations à l'armée. Ainsi, l'armée aura des méfiances à la peuple. Parce qu'au sein de l'armée, on leur dit que l'armée est civile, l'armée est en tenue civile, l'armée est en machette. Sachant que la population de Béni, est-ce que vous comprenez le mensonge dans ce point-là ? Vous n'avez pas compris. Je répète. Les manipulateurs, disent aux militaires, qui sont des descriptions de Béni, qui sont des civils, qui sont des tenues militaires, qui sont des civils, qui sont des machettes, qui sont des machettes, qui sont des boulots, qui peuvent vous tuer facilement. Or, la population de Béni, la majorité, est-ce que vous avez des côtés de la Zamba, des salas de la Bélange. Vous avez des salas avec l'économie, qui est en Béni, et qui est en Vanda. D'une part, l'économie, qui sont des soutenus, des mams, de nos plus châches, avec nos pèps, on a deux personnes, qui sont dans le village, tous ceux de la volée, qui sont des enquêtes, ils sont des machettes, dans le وہé. Donc, vous avez des passages, nous, et même, vous avez des contacts et aussi des perspectives. La description totale de l'ADEF est là. Et le militaire, pour se protéger, va abattre le civil. Dans sa tête, c'est peut-être unADEF. Comme c'est des gens non apprément identifiés, là-bas, avant qu'ils ne m'abattent. Or, c'est un citoyen, c'est un paysan, tout simplement. Alors, à la population, on dit aussi. J'ai aimé le fait que le ministère de la Défense, va comprendre qu'il était important. Le jour suivant, il y a qui, hasardeusement comme ça, une journée d'ensemble, une journée de communion, qu'on réconciliait le peuple dans l'armée. Ce n'est déjà un bon début. Parce qu'au moins, la police, l'armée et les peuples pouvaient discuter. Mais il y a qui, non, tout ça, il y a un émité. Ce qui, tout ça, il y a un ensemble, il y a un défi. Mais voilà un autre élément. Dans la ville, il y a béni, il y a plus de 11 généraux sur la mycocité. 11 ou plus de 10. Il y a béni, à l'époque, il y a cala. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait comme une sorte de commercialisation dans cette zone-là. Il y a béni, il y a un officier, il y a un bien, mais pas tous. Parce qu'il y avait toujours des gens bien. Il y a un peu de gens qui se sont généralisés. Il y a un peu de gens qui se sont faits. Et ceux qui me disent, c'est la population de nous. Il y a un peu de papa, Christian. Ce qui, généralement, a été béni, il y a une idée bien. Mais si on a commis, il y a un peu de gens qui se sont faits. Il y a un peu de gens qui se sont faits. Il y a un peu de gens qui se sont faits. Il y a un peu de gens qui se sont faits. Voici ce que tu peux gagner en nous laissant. Il y a un peu de gens qui se sont faits. À l'époque, il y a Kabila. Il y a un peu de gens qui se sont faits. Il y a un peu de gens qui se sont faits. On ne les abattait pas. Parce que ce n'était pas dans le contrat. Ce qui a fait même que Mamadoumdala puisse être abattu pour la violation de consignes. Il aurait, selon certaines sources, Mamadoumdala dans la ville, il y a Louch, il y a Uluncha, je peux me tromper. Mamadoumdala a été obligé, comme il était entouré de militaires, il y a un observateur des Nations Unies, il y a un observateur de Mounusco. Quand tu as gagné la ville, il y a une ville de Kinshasa, il y a un lobby de Soukawana. Mamadoumdala ne pouvait pas, parce qu'il y a un peu de gens qui ont presque, à quelques mètres seulement, il y a un groupe de Zahamiwana. Il y a un état qui a été mis. Alors, il fait le moyen, quand il y a une ville, il y a une ville de l'otage. On a appelé à Kinshasa, on leur a demandé d'arrêter, Mamadoumdala a refusé d'arrêter. Ils ont donc poursuivi, tombé dans une ville. Ce n'est qu'en rentrant, il paraît très, vous imaginez un peu qu'il y a tellement de choses là-dedans. Donc, les généraux, c'est ça que c'est bon. Il y a un officier, on va dire les officiers pour ne pas dire les généraux. Les officiers, s'organisent de façon que nous pouvons aller à l'époque. Il y a un peu à l'époque. Il y a un peu à l'époque, il y a un commandement, il y a un commandement, parce que les gens de la population pensaient que c'est un commandement et il y a la base de ce qu'il y a. En faisant quoi exactement ? C'est ce qu'il y a. Le peuple, c'est ce qu'il y a. Les officiers, ils ont des ors, des pouilles, des minérés, des gisements, des minérés, des territoires, des cangés, des minérés. Les recrutants, ils ont des recrutants. Les recrutants, ils ont des militaires, des désertaires, des recrutants, des populations, des recrutants, des gens qui ont des gens. Il y a une sorte de carrière. Tant qu'il y a une armée et qu'il y a une munition pour qu'il y ait une boule, il y a des façons de fragiliser l'armée pour que le groupe et qu'il y ait une arme et qu'il y ait une arme. Il y a une frappe, il y a une frappe, il y a une gargaison de la massacier belé. La frappe, il y a une arme. Il y a un tranché, plus de 500 mètres à trancher, il y a un ADF. Ça, c'est le FRDC, victoire d'un bain. Mais maintenant, le problème, c'est le niveau d'une. Il y a un truc qui a commis coupé, qui a tout un bain. Il y a un bain qui cité, il y a un bain qui a été, 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 il y a un bain qui a été révitté. Comment ils vont faire ? Les gens qui ont quitté dans la ville, normalement, ils se révittaient, ils ont dit qu'il y a un bain. Il y a d'autres aussi qui ne le font pas. D'autres aussi viennent qui ne le font pas. Le groupe électrogène, l'essence, il se révitaille comme ça. Donc, voilà un peu le modèle opérationnel, ce qu'on appelle le modus operandi. Le peuple, le Aïbisibusso, il y a un bain. Mais il y a encore un laboratoire à qui je ne sais pas attribuer. Nous, 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 parce qu'ils ne veulent pas que Fatshi, l'administration, 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 ils ne le veulent pas. Ils disent, ceux qui m'ont dit qu'on s'est dans ma cambo dans une année seulement, ils ne le veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut attaquer les médias. Il faut attaquer les médias en faisant quoi ? En demandant aux médias internationaux qu'ils peuvent accepter de leur porter l'écran d'abango et aux autres médias d'ici de créer une désinformation. Ça veut dire, même quand on tue à 20 mètres, disons, à 45 kilomètres de la ville de Beni, au lieu de parler de la ville qui est martyrisée, on parlera de Beni. Parce qu'on sait que le fait que le lobby il faut dire que les gens sont morts à Beni. Comme ça, les gens comprennent qu'ils ne font rien là-bas. Comme ça, les gens vont continuer à ne pas avoir le cœur de l'armée. Donc, c'est un coup, un plan que les gens montent pour déroger l'armée. Monsieur Ambongo, Monseigneur Ambongo, a compris cela. Quand il arrive à comprendre, notamment, il y a une sorte de diabolisation, il y a un fardé. Il faut comprendre que Félix, qui est un commune armée, a changé paradigme de communication, un paradigme de transparence au sein de l'armée. Et donc, l'armée et la population, vous voyez, quand vous avez dit, il n'y a plus de problèmes. Ce message ne plaît pas aux manipulateurs. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas. qu'il n'y a pas. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas. Il ne faut pas dire que ce divorce entre le peuple et l'armée pour que les gens ne fassent pas une bêtise convenablement. Selon que Voilà un peu comment l'histoire des Béni se présente là-bas. L'histoire des Béni s'est présentée, bongo. Insécurité, je peux vous le garantir, en 2017, c'était une insécurité pratiquement totale. En 2018, la sécurité, l'insécurité est un peu plus généralisée. Mais depuis 2019, il y a Béni, il y a une sorte de de baisse, on dit Ezoquita, mais insécurité Ezoquita. Parce que même quand nous, on était à Béni, même quand nous, on était à Béni, je me rappelle encore qu'on nous a amenés à une boîte de nuit, et une dame est venue nous dire que c'est Ezoquita, et je lui dis, alors j'étais en train de trembler, je me dis, oh là là, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver, finalement. Et la dame me dit, non, vous savez, n'a pas eu que le sabino, parce que ce n'est pas possible, et vous, vous ne paniquez pas. Il dit, non, on est habitué. Au moins, parce qu'à l'époque, c'est déjà là pour venir rentrer ici, ils font ce qu'ils veulent. Je me suis posé la question, un peu comme vous, voilà ce que la population me dit. qu'il y a des rwandais, qu'il y a des tanzaniens, on dirait, entre Tanzanie et Kenya, qui sont mélangés, qu'il y a des ougandais, qu'il y a des forces, qu'il y a des tuandes, qu'il y a des amis, qu'il y a des trois ou quatre pays, qui veulent voir la partie d'un pays, qu'il y a des par terre, non pas pour que, contrairement, ils ont des idées, hégémoniques comme ça, mais que les rwandais commencent à abandonner l'idée hégémonique. Pourquoi abandonner l'idée hégémonique ? Parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas la carte qui va lui faire gagner. Mais alors, le pays, il va recruter, il va recruter. Et les multinationales, tout le monde va voir, il va y avoir des trétagans, des officiers, des commerçants, des certains chefs coutumiers, des notables, parce que c'est vraiment un grand commerce. Il va y avoir des gens, ils vont faire des gens, ils vont faire des gens, ils vont faire des gens. Ils leur donnent parfois du savon, des abis, des sardines, ainsi de suite, pour que les gens continuent à coopérer. Les gens nous ont dit christian. Mais ma ville, il y a bien, il y a un petit porteur, un avion, qui est à la carrière et il y a un bout. Alors, il y a un gâteau et il y a un gâteau. Aujourd'hui, on sait tous que les gens sont minérés. Mais pas seulement des minérés, mais ils ont des armes et des gens. A l'époque de Kabila, ils ont fait un effort de fragiliser les services des renseignements de l'armée. C'était fait à dessein. Parce qu'une armée clochardisée, c'est une armée inefficace. Or, une armée inefficace, les frontières sont des passoires. Et là, il y a un qui fait à dessein que les soldats, que les gens ne savent pas dans la situation de la pauvreté, ils ne savent pas dans le pays. Ils ne savent pas dans le pays. Ce qui est lié, ce qui est pas dans le pays, ce qui est dans la place dans le pays pour s'en sortir. Comment voulez-vous que vous ne savent pas dans la condition de l'armes ? Et donc, aujourd'hui, il y a une donne sécuritaire, d'abord, il y a beaucoup de manipulations les aillent. Ici, il est temps pour moi de les dénoncer. Ça fait très longtemps qu'ils vous passent le message de l'occupation. Je dois vous le dire aujourd'hui, parmi eux, il y en a qui sont tombés dans le piège. Il y a des gens qui ont mis dans le pays qui ont mis dans le pays qui ont mis des gens ils bouffent l'argent de Rwandais ils sont en Europe ils bouffent l'argent de Rwandais pour écrire des livres ou pour faire des vidéos comme quoi les Tutsis sont plus forts que les Congolais. Ils sont payés pour vous faire peur. Ils sont payés pour vous faire peur. Ils sont préparés contre les Tutsis qui sont plus forts qu'ils feraient plus forts que vous. Mais quand j'arrive à Beni, je pose la question aux gens. Aucun individu à Beni à Tikali à Kotschana Moutou qui a été pour les Mabéli. Mais c'est ça qui est bizarre. Vous trouvez une population mobilisée de la petite fille à la vieille. J'ai rencontré un papa de 82 ans qui a été un petit qui a été qui a été fait Mabéli et qui a été qui a été fait Mabéli. Et puis il y a eu qui a été qui a été mis en Europe et qui a été mis en Europe et qui a été mis en Europe et qui a été surtout pas dans Rwanda même pas dans Burundi même pas dans Uganda. Donc on trouve une mobilisation du peuple qui n'est pas d'accord avec cela. Je posais la question de l'occupation. Tout le monde le dit. Papa Christian a occupation et athée. Ah tout ça on a infiltration. Ce n'est pas une occupation. Nous avons été infiltrés par l'ancien régime qui était des mèches de Batuakala. Il y a des gens qui ont dit pas par l'ancien régime seulement par les anciens régimes et des Mobutu et des autres. Dans quelle idée ils disent ça ? Dans l'idée de vous fragiliser parce que comme si c'était impossible de faire le Bantu power comme si c'était impossible de faire le Baluba power ou le Bangala power ou le Congo power ou le Bandundu power comme si c'était impossible de faire le Congolais power donc ce sont des gens qui sont payés dans la communauté dans la bangokuna dans la bangokuna on ne lutte pas dans l'occupation de l'Iban de Mboka on lutte dans l'occupation de la Katia de Mboka l'Allemagne est occupée l'Allemagne est occupée la France l'Japan est occupée la Chine la Corée est occupée la Corée la Corée est occupée qui ne va pas être balkanisée ça il faut le dire à ces gens-là dites-leur parlez-nous de l'infiltration que nous allons nous battre pour qu'il y ait l'infiltration et qu'il y ait infiltré voilà ce qu'il faut lancer aux gens c'est dans quel but ils vous font peur ils vous démobilisent parce que la plus grande arme c'est le média la plus grande guerre c'est la guerre médiatique c'est la communication quand on vous montre toujours on vous fragilise il ne faut pas l'armiste il ne faut pas les travailleurs on vous a dit Félix il y a 3 mois Fait des menteurs des manipulateurs ils n'ont rien d'autre que de faire peur aux gens et moi je peux vous dire avant de parler de Béni faites d'abord un tour là-bas vous aussi descendez sur le terrain est-ce que les menaces il y a occupation pardon il y a balkanisation les alli oui menaces à balkanisation les alli depuis Kala d'ailleurs mais est-ce que Béni est-ce que les alli menacés non Béni n'est pas menacé Béni est convoité c'est ça le terme en fait le nom il faut tout changer le terme le concept est-ce que Béni est menacé non Béni est convoité et ceux qui convoitisent dans la menace on est d'accord mais Béni comme territoire comme ville est la menace c'est parce que l'indicateur a menacé nous sommes en train d'être convoités des pays voisins la réponse la réponse la réponse de la population de Béni c'est que même pas un seul centimètre il y a Béni ça fait 20 ans qu'ils pensent à ça même plus de 20 ans ça fait plus de 50 ans que ces gens-là pensent à balkaniser le pays mais est-ce qu'ils ont réussi à le balkaniser ils ne le réussiront pas jusqu'à la fin ils ont réussi à monter voilà la première partie pour la Likambouya Béni Likambouya gratuité de l'enseignement nous allons continuer comme la Tika Lika il y a 3 minutes nous allons continuer gratuité d'enseignement comme ça nous allons continuer gratuité d'enseignement semaine prochaine et nous allons continuer nous allons continuer à Ebola la semaine prochaine dans l'enseignement restitution il y a Béni il y a des méchants dans ce pays je suis allé à Béni qu'est-ce qu'on a dit ici le FCC il y a des gratuité de l'enseignement il y a échec mais c'est faux s'il y a un coin où la gratuité réussit le plus mais c'est à Béni parce que moi je viens de là je fais le tour des écoles je parlais au profet au maître des écoles pardon au profet des écoles qu'est-ce qu'ils me disent il y a des chiffres parce que c'est ce qui est important les chiffres écoles c'est-ce qu'il y a des images c'est EPE Béni EPE Béni EPE Béni c'est-ce qu'il y a un coin qui est un coin qui est un coin qui est un coin qui est un coin parce que il y a un coin c'est-ce qu'il y a un coin c'est-ce qu'il y a un coin qui est 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 un coin Il y a un fonctionnement. 40.000 francs. Quand je fais ma tête en cogne, je fais ma tête en gang à la maison, la gratuite de l'enseignement, il faut que je fasse ça. Mais là, il y a un village, il y a un village, il y a un village. Il y a un village, il y a un village. Il y a un village, combien ? 4.000 francs. Vous avez vu, non ? 4.000 francs. Et là, il y a 27.000 francs. Et là, il y a 17.000 francs. Il y a frais de fonctionnement, il y a moins. Mais il y a des bénis. Il y a des bénis. Et là, la périphérie, la bénité, la béni. Fâchide et puis, on continue à pouvoir, à Pessibango, 400.000 francs. C'est la dernière question que moi, je n'avais même pas posée. Je n'avais même pas posé cette question-là. Mais c'est le maître qui me rappelle cela. Le maître me dit, Christian, il faut dire, à l'époque, on avait 40.000 francs. Aujourd'hui, on a 400.000 francs. Ça veut dire 10 fois. Ça veut dire, dans 10 mois, j'ai envie de faire des calculs, mais je suis assez faible côté-là. Je crois qu'il y a 4.000 euros sur la mycocité. Bon, sur la mycocité, il faut comprendre, il faut le temps de faire zéro. Il faut le bâcher. Mais en tout cas, dans 10 mois, le gars s'est tapé, l'école s'est tapé bloquée à Bongo. Mais la plus grande peur, il y a jusqu'à là la question des nouvelles unités. Tout le monde a réclamé nouvelles unités. N.U. Quand l'État a dit qu'il y a un avril, comment on va faire pour manger ? Avril, c'est loin. Mais sur le plan, il y a effectivité, il y a gratuité de l'enseignement. Je ne suis pas sûr qu'il y a une ville où il y a 20 d'ici, il y a un avril, où il y a un avril. Je demande encore des moyens pour aller dans Kananga. Je demande encore des moyens pour aller dans Kassai. Je demande encore des moyens pour aller dans la place Ebelie. Parce qu'il y a un tambo. Et heureusement, il y a un tambo qui n'a pas encore. Avant la gratuité de l'enseignement, il y a un avril, comment les écoles étaient. Il y a un avril, Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir comment cette gratuité ressemble. Dans la ville, il y a un avril, il y a un avril, à l'époque, je crois qu'il y avait 30 personnes, 30 élèves. Mais il y a 600 élèves. C'est le nom, je crois que vous calculez, il y a 2 500 000 enfants. Il y a un tambo. Alors, pourquoi ils nous montrent comme ça en disant qu'il y a des grèves, il y a des gens qui sont dans le temps ? Pourquoi ils vous montrent comme ça ? Voilà des informations. Ils vous montrent. C'est des manipulateurs. ils font exprès. Il y a un laboratoire qui travaille jour et nuit pour détruire ma action. Et malheureusement, l'équipe de communication du président de la République, une équipe qui fait expressement de ne pas vendre les belles actions. Expressement. Comment moi je suis arrivé à bénir l'équipe du président qui n'arrive pas là-bas ? Comment moi je peux faire le tour du Congo dans la maigre moyenne ? Il y a pas mon ami, il y a pas sûr d'autres choses. Tout le tambo là partout, voilà le pays dans lequel l'État et les Alaki sur quand tu as la painting et le Kende. On ne dit pas que c'est encore fait. Il y a encore des choses à faire. Je n'hésiterai pas de tirer s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais l'équipe de communication du président, vous faites quoi là-bas ? Comme ça. Ils sont comme ça. Tourne le pouce. Je reviens la semaine, disons la semaine prochaine pour continuer notre émission. Toujours dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, on en parlera. Et là, la première partie, il y a Béni. Une première partie seulement, il y a Béni. Qu'il y a la peur que ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada